Je suis appelé à bien gérer parce qu'à chaque instant je suis appelé, mon bureau et moi, à déposer notre rapport d'activité. Nous devons mieux faire que le passé parce que je l'ai toujours dit, je n'ai ni passé passé. Parce que ces dix dernières années, j'ai été membre du bureau. Je suis resté au poste de vice-président à ce jour, donc je connais parfaitement. L'association, je connais parfaitement l'union et je sais ce qui a marché et je sais également ce qui n'a pas marché et qu'il ne faille pas faire pour les deux années à venir. Aujourd'hui, le défi que nous dirons de l'EVC est d'aller déliciter les sponsors qui vont nous accompagner pour les deux années à venir ou pour aller assister aux assises à l'international. Sinon, je crois que nous, à l'interne ici, notre union vit, mais à l'international, on n'arrive pas à donner une visibilité. Je ne cesse jamais de le dire, une association vit si les membres sont actifs. Mais ici, je constate que c'est juste les élections qui les a beaucoup plus intéressés. Les élections, une fois terminées, chacun va se reposer. Et on a tard de renouvellement du bureau pour qu'on se présente. Si c'est comme ça, l'association ne peut pas vivre. Si c'est comme ça, l'association va mourir, elle ne va exister que de long. Ce qui est maintenant à ce moment-là, c'est que l'animal est qu'il porte, on met en attache et on essaye de l'activité à la courte. Il y a une nouvelle vie, une nouvelle fois qu'il y a de l'activité. J'invite les membres de l'équipe à s'unir, à s'unir davantage autour de la nouvelle équipe. Et à se rendre disponible pour l'équipe à s'unir. J'invite tous les membres qui ont participé à cet AG, qui a permis mon élection, de se faire disponible pour toutes nos activités.